L'intelligence sous toutes ses formes ou aux dominants planétaires ou zodiacales la position de Mercure qui comme vous le savez est la planète de l'intelligence par excellence et la structure de votre thème astral savoir quelle est votre forme d'intelligence principale connaître vos intelligences principales peut s'avérer en effet utile pour mieux appréhender la façon dont vous apprenez le mieux et donc améliorer vos capacités c'est vrai que la prise de conscience de ses potentialités est souvent un déclencheur pour évoluer et puis c'est vrai que c'est très intéressant aussi pour les parents qui ont des enfants qui sont à l'école primaire et donc qui veulent essayer d'améliorer et d'élargir l'horizon de leurs enfants et aider à développer leurs différentes formes d'intelligence puisque c'est vrai que le système scolaire a tendance à privilégier une forme d'intelligence parmi tant d'autres et donc cette vidéo là peut vous être utile si vous avez bien sûr quelques connaissances en astrologie alors il faut savoir que les planètes aussi sont à un âge et quand on parle de la période de l'apprentissage et bien ça correspond à la période donc de l'école primaire et donc mercure à l'âge de la jeunesse de l'enfance c'est à cet âge là où tout se joue finalement et donc l'âge c'est entre 6 et 11 ans donc c'est l'âge qui correspond bien à la période où on rentre au CP jusqu'au CM2 en gros en tout cas c'est aussi cette vidéo bien sûr est valable pour les adultes puisqu'on n'a jamais fini de se développer et d'entretenir aussi notre intelligence donc en outre de développer les autres types d'intelligence et autres modes de raisonnement donc c'est vrai que ça peut permettre de mieux comprendre la réalité complexe aussi du monde qui nous entoure avec ces concepts qui évoluent à des vitesses de plus en plus rapides donc j'espère que cette première partie vous aidera nous aiderons en tout cas à contribuer à casser les idées reçues sur l'intelligence décomplexer au maximum les personnes qui n'auraient pas un QI de 150 pour qu'ils sachent qu'ils compensent avec d'autres formes d'intelligence alors on est tous de toute façon concernés puisqu'il y a finalement peu de monde qui ont un QI de 150 et c'est vrai que la société comme je disais elle repose beaucoup sur le tout rationalisme elle valorise que certaines intelligences et moins d'autres en tout cas elle opère une hiérarchie qui laisse peu de place aux autres et c'est vrai que il faut le dire aussi l'intelligence en général les grandes écoles etc même les écoles de manière générale forment les esprits pour qu'ils se mettent au service du grand capital quelque part si vous connaissez un petit peu mon positionnement aussi et ma critique de la société et donc c'est vrai que malheureusement on délaisse aussi les autres formes d'intelligence on fait prévaloir certaines parce qu'elles sont utiles pour l'idéologie dominante quelque part donc là donc voilà donc en tout cas cette première partie sera ma modeste contribution pour nous éveiller ensemble à toutes ces autres formes d'intelligence qui restent pour la majeure partie d'entre nous souvent à l'état latent et quelque part de potentialité on sait depuis de nombreuses années que l'être humain n'exploite qu'une partie très infime finalement de ses capacités cérébrales et même si on va par là aussi sur le plan physique et psychique et or on sait qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle dans le futur plus ou moins proche puisque la machine qui a déjà commencé à supplanter l'humain dans de nombreux domaines est en train d'avancer vitesse grand V et on le voit d'ailleurs à l'image c'était assez symbolique de la victoire du programme Deep Blue sur le champion du monde Garry Kasparov c'était le 11 mai 1997 donc ça marquait un petit peu le point final d'une étape importante de l'histoire de la confrontation entre l'homme et la machine autour du jeu d'échec ce jeu là en fait il est perçu comme le plus intelligent par excellence puisque c'est vrai qu'il fait appel à énormément de capacités de stratégies d'anticipation donc on voit en fait que notre intelligence l'intelligence artificielle va se redéfinir si vous voulez à une vitesse exponentielle donc il risque de reléguer et c'est déjà le cas l'humain au rang d'homme préhistorique c'est d'ailleurs pour ça aussi que sur un plan social et économique vous voyez là je fais un petit crochet aussi par rapport à toutes nos discussions sur le plan politique sur le plan social c'est aussi pour ça que vous voyez nos élites qui se fichent royalement quelque part de l'être humain parce qu'on est arrivé à un stade où il y a un développement tellement important de la machine qu'aujourd'hui ils savent que les robots d'ailleurs c'est déjà le cas dans certaines sociétés où ils ont commencé à remplacer l'être humain donc on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos vous avez par exemple la société Foxconn qui fabrique les téléphones portables qui a déjà remplacé toute son armada d'ouvriers en Chine vous avez bien sûr dans les aéroports vous avez donc des robots qui commencent déjà à être utilisés pour transporter les bagages également dans certains supermarchés bon on a déjà eu une période précédente où on a le robot qui s'est implanté progressivement pour venir assister l'homme mais le robot progressivement risque on en a déjà parlé à plusieurs reprises risque de remplacer complètement l'être humain dans les tâches y compris les tâches les plus élaborées justement qui font appel à une certaine intelligentsia à un certain capital intelligent tout en sachant que même des emplois dits manuels ce sont des emplois aussi intelligents mais c'est vrai que si on part vraiment sur des emplois où on fait que de la manutention on utilise uniquement la force et la répétition donc jusqu'à présent le robot venait remplacer ces métiers-là ces métiers entre guillemets subalternes sauf que là on arrive vraiment à une étape où il va y avoir avec cette grappe d'innovation on va avoir un remplacement dans différents secteurs qui vont aller du qui vont toucher en fait tous les métiers on en a parlé la cuisine par exemple présentateur télévision trader, pilote d'avion chauffeur de taxi etc donc cette première partie en fait sera donc une introduction et une transition pour la deuxième grande partie qui sera consacrée donc cette fois vous l'avez compris à l'intelligence artificielle les algorithmes la robotique le big data en somme la quatrième révolution technologique qui est déjà en marche donc là bien entendu on va encore tenter de comprendre et aborder tous ces sujets cruciaux et même vitaux c'est des sujets quand même assez complexes et donc je disais vitaux pour notre devenir et celui de l'humanité puisqu'il y a aussi un sujet éthique sur lequel il faut discuter même si bien entendu nous n'avons pas toutes les clés et la main surtout sur les décisions ce qui est un véritable problème démocratique donc on va aussi utiliser le langage céleste le langage planétaire comme à notre habitude qui sera agrémenté quand c'est possible de documents écrits et vidéos pour je l'espère rendre plus vivant et attractif notre discussion alors attaquons tout de suite cette première partie on va parler de l'intelligence entre guillemets personnelle donc je vais vous parler des huit formes d'intelligence je pense que certains ont déjà pu ont déjà connaissance de ces huit formes d'intelligence ces catégories donc c'est un concept en fait qui a été développé par Howard Gardner qui est un psychologue américain qui a développé ce concept d'intelligence multiple donc c'est quelqu'un qui est né le 11 juillet 1943 quelqu'un qui est né sous le signe du cancer donc c'est le signe de la mémoire par définition et c'était sous un cycle Uranus Neptune Gémeaux Vierge et Uranus c'est la planète par définition du progrès de l'illumination quelque part c'est comme quand on vous avez dans les dessins animés cette lampe qui s'allume quand vous voyez le petit personnage et puis vous voyez la lampe qui s'allume puisque Uranus c'est la planète de la modernité donc là je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a faites sur Uranus on a fait un paquet pour vous expliquer ce qu'est Uranus là on a toute une série de vidéos et donc en gros pour vous résumer c'est la planète de l'intelligence collective on parle souvent de cerveau collectif et Uranus a vraiment cette capacité là surtout depuis qu'elle a été découverte donc là tout à l'heure on en reparlera mais en gros voilà c'est l'intelligence multiple et qui plus est qui était en gémeaux à l'époque de la naissance de ce monsieur là donc là il y a beaucoup de gens qui sont marqués toutes les personnes qui sont nées dans les années 40 enfin au milieu des années 40 ils sont marqués par Uranus en gémeaux donc ce monsieur là donc à Uranus en gémeaux donc c'est un signe le gémeaux qui est gouverné justement par Mercure donc qui est la planète de l'intellect et Neptune qui était à la fin du signe de la Vierge qui s'apprêtait à rentrer en balance donc elle est si vous voulez elle était en Vierge donc Neptune revête également une dimension collective comme Uranus du reste donc c'est la planète du développement la planète du développement humain si on veut vraiment résumer et des liaisons entre toutes les âmes donc c'est une planète aussi beaucoup d'émotions puisque vous verrez que dans les 8 formes d'intelligence on parle aussi de l'intelligence émotionnelle souvent qui est vraiment reléguée au dernier plan et donc on retrouve Neptune qui était encore donc en Vierge donc signe de terre donc la Vierge c'est un signe qui est réputé fille de mouche c'est un signe qui est également gouverné par Mercure au même titre que le gémeaux donc c'est un signe beaucoup plus terrien alors que le gémeaux c'est un signe beaucoup plus aérien donc la Vierge hiérarchie s'ordonne c'est un signe qui a plutôt dans un sens pratique le sens du service donc qui est plutôt pragmatique qui est dans l'analyse qui rationalise qui concrétise la pensée quelque part donc on retrouve bien toutes ces données là dans la façon dont lui conçoit en fait l'intelligence qui vous parle de 8 formes d'intelligence tout en sachant en fait qu'il s'agit d'une théorie qui a été établie à un instant T qui est encore court aujourd'hui et d'ailleurs qui n'est même pas qui n'est pas connu du grand public en tout cas il y a un certain nombre de personnes qui sont au courant de tout ça mais la majeure partie pour eux c'est 8 intelligences pour eux c'est inconnu au bataillon quelque part donc comme quoi pourtant ça fait longtemps alors là je vous ai donné la date de naissance de cette personne là qui a développé ce concept là bien sûr il l'a développé à l'âge adulte donc c'était un petit peu plus tard mais pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé et pour le moment voilà on a l'impression que ce concept là a encore court et on n'a pas fini de le faire le tour d'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle mais je dirais que quand même se limiter à 8 intelligences entre guillemets et pas 10 pourquoi pas 20 donc c'est déjà selon moi en fait quelque part ça n'engage que moi ce que je vais dire mais nous auto-limiter et finalement entrer dans un nouveau moule mais bon c'est tout de même déjà un progrès par rapport à ce qui nous est présenté traditionnellement dans nos sociétés ou comme je disais en préambule où on valorise qu'une seule forme d'intelligence alors pour lui la question n'est pas de savoir dans quelle mesure si on parle par exemple d'un apprenti ou quelqu'un qui est élève dans quelle mesure donc l'élève est intelligent mais de quelle multiple façon donc il est connecté quelque part donc pour lui la définition de l'intelligence selon justement Garner l'intelligence c'est la capacité à résoudre des problèmes la capacité à produire aussi des problèmes et à les résoudre ça c'est intéressant ce concept là parce que on le retrouve beaucoup aussi dans la manière de fonctionner de nos élites qui souvent on les appelle les pompiers pyromanes c'est à dire qui créent des problèmes pour ensuite après apporter des solutions donc c'est ce qui permet justement de faire fonctionner toute une industrie qui permet de faire fonctionner l'industrie pharmaceutique par exemple en connexion souvent avec l'industrie agroalimentaire l'industrie agroalimentaire qui vous fait manger des aliments remplis d'additifs voilà plein d'éléments qui sont nocifs pour la santé on vous vend bien ça d'abord on fait bien du business on fait du chiffre d'affaires d'ailleurs on parle bien du GEMO le GEMO qui est le signe du commerce aussi et puis après on vous propose derrière tout plein de à travers des magazines donc vous voyez on s'informe à travers les magazines à travers les livres on vous propose d'apporter des solutions à l'obésité aux problèmes cardiovasculaires au bien-être d'aller faire aussi des séances de sport etc donc c'est intéressant aussi puisque vous voyez ce donc ce monsieur est un américain et voilà on est bien dans le dans le système nord-américain avec d'ailleurs dans le signe dans le thème astral des Etats-Unis on retrouve d'ailleurs le GEMO valorise avec Mars Uranus donc c'est pour ça aussi qu'ils arrivent comme ça à conquérir avec les idées avec le GEMO avec Mars la planète des conquêtes et Uranus également qui était à l'époque en 1776 quand les Etats-Unis ont été fondés donc le 4 juillet qui était également en GEMO donc il y avait Uranus déjà et donc ce qui leur permet aussi de conquérir les idées la bataille des idées de gagner la bataille des idées donc là c'est intéressant aussi à garder ça en tête en tout cas donc pour revenir à sa définition à lui donc c'est l'intelligence selon lui c'est aussi la capacité à créer des liens utiles ou à offrir un service à la communauté donc voilà il définit les 8 intelligences donc il y a l'intelligence linguistique l'intelligence spatiale l'intelligence musicale l'intelligence kinesthésique l'intelligence logico-mathématique l'intelligence naturaliste l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle alors pour lui il y a 4 concepts de base de la théorie donc chacun de nous posséderait donc les 8 intelligences à des degrés différents donc ils peuvent être développés tout au long de notre vie donc il y a plusieurs façons d'être intelligent dans une même intelligence et les intelligences sont toutes reliées entre elles et de façon multiple et variante donc c'est assez intéressant donc comment développer alors développer les intelligences des enfants donc offrir des ateliers ou choix d'activités offrir des activités éclaires portant sur plus qu'une intelligence intégrer des intelligences multiples dans notre pratique l'utilisation aussi de moyens pédagogiques variés donc c'est intéressant aussi de voir qu'il propose des outils avec un champ extrêmement vaste extrêmement varié et pas rester contené sur une méthode d'apprentissage justement pour développer les différentes formes d'intelligence donc s'assurer selon lui c'est ce qu'il préconise d'offrir une variété d'activités afin de rejoindre le plus d'intelligence possible faire connaître les intelligences multiples aux enfants pour qu'ils apprennent à se connaître par les intelligences multiples et donc par la présentation en fait de sa théorie voilà il a réussi à conquérir aussi pas mal de pédagogues ces dernières années donc là pour lui la conclusion en gros de tout ça c'est que la théorie des intelligences multiples découle plus de la philosophie alors je ne sais pas si c'est lui qui fait cette conclusion mais c'est une conclusion qu'on peut faire en tout cas donc il y a une philosophie en fait qui se cache derrière tout ça il n'y a pas forcément de méthodologie c'est plutôt après à chacun c'est de comprendre le principe général et puis après d'utiliser les différents supports qu'on a à sa disposition justement pour développer après on peut être très créatif quoi donc cette nouvelle vision transforme finalement la pratique elle permet de voir les comportements voilà d'apporter des solutions ça peut être un précieux outil pour les enseignants tout en sachant voilà qu'on est nous sur le mode occidental et en France particulièrement on est dans il y a des programmes pédagogiques qui sont vraiment spécifiques après je sais qu'il y a des écoles qui arrivent à innover etc donc là ça ferait l'objet de tout un débat sur lequel je ne vais pas m'attarder mais on va tout de suite attaquer justement pour détailler un petit peu plus ces différentes formes d'intelligence et essayer de les relier aussi à nos concepts astrologiques et après on rentrera encore plus dans le détail donc sur le plan astrologique pour que vous compreniez les différentes relations pour voir quelle analogie aussi on peut faire entre les huit formes d'intelligence qu'il a lui catégorisées qu'il a définies et puis les planètes pour que vous puissiez vous repérer par rapport à votre thème astral et vous dire tiens voilà j'ai telle planète qui est valorisée alors moi je travaille beaucoup il faut le savoir beaucoup avec les dominantes planétaires c'est à dire qu'en fait bien entendu comme tous les astrologues je ne néglige pas loin de là le signe zodiacal c'est à dire le signe astrologique qui est déjà une première qui va vous donner donc déjà une direction qui va vous dire déjà vers quel type d'intelligence vous vous orientez vers quelle intelligence vous êtes beaucoup plus sensible ou quelle intelligence va prévaloir si vous voulez mais on s'aperçoit aussi et ça c'est un petit peu le défaut aussi c'est que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas ils disent mais là je me reconnais mais alors pas du tout dans la description qui est faite de moi y compris dans le tempérament le caractère et donc c'est là où interviennent en fait différentes méthodes donc il y a ce qu'on appelle les dominantes angulaires pour moi en tout cas quand je parle d'angularité c'est par rapport à l'ascendant par rapport au ce qu'on appelle le descendant le milieu du ciel et le fond du ciel et en fonction de différents paramètres que je ne vais pas trop détailler et bien on a des dominantes qui se dégagent on en a moi je fonctionne beaucoup par trois en fait il y en a une principale et puis après il y en a deux autres qui viennent aussi compléter et c'est ça aussi qui vous donne des tendances après bien sûr il y a d'autres formes de dominantes il y a aussi les amas planétaires il y a bien sûr les maisons on parlera des aspects on parlera bien entendu de Mercure forcément qui est la planète de l'intelligence personnelle et ensuite on parlera dans la deuxième partie quand on parlera de l'intelligence artificielle là on parlera beaucoup plus d'Uranus tout en sachant qu'il y a des personnes qui ont par exemple des planètes entre guillemets collectives c'est à dire des planètes trans-saturniennes qu'on a découvert bien après donc Saturne en l'occurrence c'est à dire Uranus 1781 on a eu 1846 également Neptune et 1930 là je vous donne les dates officielles mais il y a eu des prédécouvertes aussi date officielle 1930 donc il y a des personnes qui vont finalement être par exemple je ne sais pas moi du signe du poisson ou du signe du bélier ou du lion mais qui vont avoir Uranus par exemple qui va être valorisé à l'ascendant ou valorisé au milieu du ciel au descendant au fond du ciel ou qui vont avoir une dominante verso par exemple donc ça va leur donner un caractère un peu plus uranien du coup plus verso bien qu'ils soient d'autres signes zodiacaux et du coup ils vont développer en fait une intelligence multiple beaucoup plus importante et ils vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui tourne autour de la modernité autour de concepts justement modernes dont on va beaucoup parler l'intelligence artificielle en l'occurrence l'informatique les ordinateurs etc et après si on part sur Neptune pareil c'est le même principe Neptune c'est aussi une planète beaucoup plus c'est une planète de la dimension collective mais c'est une planète qui est beaucoup qui gouverne le poisson qui est beaucoup dans l'empathie qui est beaucoup dans l'écoute qui est beaucoup dans le ressenti dans les émotions donc là aussi c'est pareil quelqu'un qui va être neptunien ben il va parce que Neptune c'est aussi la planète du monde de l'invisible on va pouvoir détailler et du coup la personne va être beaucoup plus connectée à un univers beaucoup plus subtil donc elle peut développer cette forme d'intelligence et puis après Pluton c'est encore un autre univers si vous avez Pluton qui est également valorisé donc Pluton a aussi une puissance très importante qui permet là aussi d'avoir une façon vraiment atypique tout comme Uranus ou Neptune de fonctionner sur le plan de l'intelligence voilà donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail des huit formes d'intelligence la première forme d'intelligence c'est l'intelligence logico-mathématique donc en gros vous l'avez compris c'est l'intelligence des mathématiciens des ingénieurs des scientifiques en tout cas des personnes qui peuvent se destiner à ce type de carrière ou développer ce type de capacité ou des gens qui sont férus d'informatique les geeks souvent on les appelle un petit peu comme ça aussi donc c'est l'intelligence en fait des personnes qui sont douées d'entrée de jeu pour le calcul qui aiment résoudre des problèmes logiques qui analysent en permanence les causes et les conséquences des phénomènes autour d'eux ils aiment catégoriser ordonner c'est vrai c'est vrai qu'ils aiment bien les jeux d'esprit type justement les échecs le jeu de go par exemple les jeux de casse-tête comme le rubik's cube les jeux de stratégie donc comme les échecs notamment les jeux de déduction aussi type par exemple le cluedo voilà ce type de jeu là qui peuvent vraiment développer donc c'est vraiment l'une des intelligences que l'on mesure lorsque l'on fait un test en fait du QI donc le QI alors savoir qu'il mesure pas justement toutes les formes d'intelligence donc c'est là où vous pouvez être rassuré si le vôtre n'est pas exceptionnel même si je sais que c'est toujours valorisant on dit souvent tiens tel acteur vous savez qu'il est acteur mais il a un QI de temps et donc tout de suite ça impressionne ou quelqu'un qui vous balance ça mais voilà il faut savoir que vous même vous avez d'autres après on va voir les autres formes d'intelligence qui peuvent se développer alors comment apprennent-ils le mieux alors ces personnes apprennent mieux lorsque l'information leur est présentée de manière ordonnée et logique c'est à dire qu'en fait il faut une suite logique ou un raisonnement où tout est imbriqué sinon c'est leur manière de fonctionner il faut qu'il y ait de la méthode il faut que les choses s'enchaînent quelque part qu'il y ait un raisonnement logique donc c'est vrai que c'est des personnes qui sont sensibles aux chiffres aux énigmes ils comprennent aisément et retiennent plutôt assez bien les graphiques les tableaux les listes ils font assurément partie en général des bons élèves bien sûr dans le système occidental en tout cas le système notre système scolaire à la française notamment et on les retrouve beaucoup dans les classes S les classes maths sup après plus tard les prépas etc donc c'est surtout les branches scientifiques alors comment développer leur intelligence et bien justement vous pouvez utiliser le calcul la logique le calcul mental les jeux stratégies donc voilà ça c'est vraiment toutes les possibilités il y a plein de jeux aujourd'hui qui existent et puis on peut utiliser aussi bien les formes traditionnelles qu'aujourd'hui les nouvelles technologies pour développer ce type d'intelligence quelle connexion peut-on faire avec l'astrologie par rapport aux principes des dominants planétaires dont je vous ai parlé alors on peut relier à Saturne qui est la planète de la rigueur justement de la rigueur scientifique qui ordonne qui organise donc qui est plutôt dans l'expertise dans l'analyse dans la recherche la recherche même notamment fondamentale par exemple mais bien sûr on peut à chaque fois associer un mercure mercure ce serait un petit peu le fil rouge vous allez le voir on peut le retrouver en fait un peu partout c'est la planète qui fait un petit peu le lien mais on peut bien sûr mettre mercure forcément mercure Saturne également pour ajouter Uranus surtout qu'aujourd'hui on a on a toutes ces tout ce qui concerne les sciences et donc quand on parle d'ingénierie il y a forcément les sciences donc là il faut avoir à la fois la capacité d'analyse qu'on peut avoir avec Mercure et Saturne mais Uranus aussi c'est une planète qui comprend très vite à la vitesse de l'éclair et qui est capable de synthétiser aussi de simplifier synthétiser donc finalement qui a un raisonnement à la fois synthétique et analytique les deux en même temps puis on peut mettre également le soleil pareil le soleil aussi vous pouvez le retrouver vous allez le voir dans plusieurs catégories alors la deuxième forme d'intelligence c'est l'intelligence verbolinguistique donc c'est l'intelligence du conférencier de l'écrivain du journaliste c'est l'intelligence en fait des personnes qui sont douées dans l'utilisation du langage donc elle est présente aussi chez les avocats les grands orateurs forcément quand on parle de conférenciers également les poètes c'est toutes les personnes en fait qui vont jongler assez facilement avec les mots alors là il ne faut pas être étonné effectivement si vous avez des personnes qui ont justement cette intelligence là mais qui vous reprennent quand vous n'utilisez pas le bon mot par exemple parce que c'est des personnes qui ont vraiment le sens des nuances le sens du vocabulaire et donc c'est c'est des personnes qui ont cette capacité là justement à toujours trouver les bons mots les mots justes pour exprimer une idée une pensée cette intelligence là aussi elle est mesurée dans les tests de QI donc c'est comme l'intelligence d'ailleurs logico-mathématique d'ailleurs ce sont les deux seules intelligences qui sont utilisées pédagogiquement dans nos écoles donc sur le plan occidental donc c'est vrai que ces personnes là ont des capacités aussi en langue ils ont des capacités vraiment à comprendre beaucoup plus vite que les autres donc les langues étrangères par exemple donc c'est pour stimuler pour apprendre le mieux ces personnes apprennent le mieux en lisant en écrivant en écoutant des bons orateurs donc ils mémorisent en général très bien les jeux de mots où on peut leur faire apprendre des choses par des jeux de mots par des jeux de lettres comme par exemple les fameux jeux qui existent depuis maintenant pas mal d'années sur les chaînes de télévision on a on a le chiffre et les lettres avec les lettres donc voilà ou le Scrabble pour les personnes qui aiment les jeux de société on a Motus aussi qui est très connu aussi au niveau des jeux télévisés par exemple donc là c'est des personnes qui vont vraiment être excellées dans ce type de jeu et qui apprendront facilement donc par rapport aux enfants aussi c'est la même chose on peut les aider à développer cette intelligence là ou au contraire les enfants qui sont pas forcément qui vont être plutôt habiles donc sur d'autres formes d'intelligence notamment la première qu'on vient de voir et bien ça peut être intéressant aussi de les faire travailler là où c'est pas leur point fort justement donc on va dire aussi que ça peut être des personnes qui vont avoir une capacité supérieure aux études littéraires tout ce qui tourne autour de la littérature donc tout ce qui gravite autour du langage les linguistes alors pour développer cette intelligence les conseils de lire des romans de lire des histoires aussi aux enfants quand ils sont jeunes quand ils sont petits ou de les aider à bien lire donc voilà ou d'aller regarder aussi les mots la définition dans le dictionnaire des mots que l'on ne connaît pas planète associée à donc l'intelligence cette deuxième forme d'intelligence verbaux linguistiques on pourrait associer Mercure bien sûr donc qui est la planète de l'érudition la planète du langage de l'expression orale et écrite mais également Vénus pour moi puisque Vénus on le retrouve beaucoup aussi donc qui permet de trouver le bon mot d'avoir l'art de la rhétorique d'avoir d'utiliser les beaux mots c'est à dire la beauté l'art aussi d'utiliser les bons mots d'avoir le sens de la formule aussi et donc qui permet aussi de séduire par la parole donc là on voit aussi beaucoup de gens qui peuvent être séduits par les belles paroles d'ailleurs dans le vous avez les les personnes qui écoutent ces personnes là donc souvent elles peuvent faire attention aux formes mais pas forcément au fond et c'est là aussi l'écueil parfois aussi de ces personnes là c'est qu'ils peuvent aimer parler aimer écrire mais parfois ça peut être finalement assez superficiel ça c'est vraiment quand on pousse du mauvais côté de la barrière bien entendu puisque on peut très bien avoir un raisonnement profond et très très dense très approfondi avec aussi les bons mots on peut associer les deux les deux ne sont pas antinomiques bien sûr on peut rajouter après d'autres mots puisqu'on a parlé tout à l'heure des poètes donc on peut bien sûr mettre la lune et Neptune qui fait appel aussi à l'imaginaire l'imaginaire fécond donc également la lune aussi permet d'avoir quelqu'un qui est lunaire il a aussi des capacités supérieures souvent au langage aux études de langue et surtout les langues étrangères on peut rajouter également dans une certaine mesure Jupiter qui est la planète qui permet d'élargir ses connaissances qui permet d'avoir une pensée élevée d'avoir un côté philosophe une forme d'intelligence l'intelligence spatiale donc c'est l'intelligence des artistes des architectes des médiums c'est les personnes en fait qui ont une capacité aussi à se représenter des images mentales précises et complexes donc cette intelligence est particulièrement développée chez les géographes les peintres aussi les dessinateurs les pilotes les navigateurs et les personnes qui pilotent aussi des engins modernes des engins spatiaux donc ces personnes ont généralement un très bon sens de l'orientation une faculté une facilité particulière à déterminer les trajets les plus courts pour aller d'un lieu à un autre alors comment apprennent-ils le mieux alors ces personnes apprennent le mieux en dessinant ou en se représentant des images mentalement ils sont généralement doués pour les jeux de construction ou pour comprendre des concepts liés au volume l'infiniment grand et l'infiniment petit par exemple les atomes si on prend l'infiniment petit et puis l'infiniment grand et justement l'espace le cosmos alors comment développer cette intelligence et bien jouer à des jeux de construction pour les enfants donc les faire dessiner faire des maquettes voilà essayer de se représenter aussi mentalement des chemins donc pour à parcourir par exemple de chez soi à un endroit donc ça aussi ça permet de faire travailler aussi l'imaginaire et le mental et jouer aussi à des jeux d'orientation des parcours d'orientation par exemple je sais que ça se fait beaucoup dans les centres de loisirs les centres de vacances et dans les écoles alors la planète étroitement associée cette forme d'intelligence c'est l'intelligence spatiale comme son nom l'indique on parle d'espace donc l'infiniment grand et c'est vrai qu'Uranus a cette capacité là on nous parle bien quand on évoque Uranus on parle bien de modernité on parle bien de cette relation à l'espace donc c'est vrai que j'ai pris Uranus mais j'aurais pu prendre aussi Jupiter puisqu'on parle aussi de l'infiniment grand donc on peut associer Jupiter on peut associer Uranus bien sûr et on pourrait mettre également Neptune puisqu'il faut aussi avoir de l'imagination et donc c'est vrai que les personnes par exemple qui évoluent dans le dessin industriel ont les deux ces capacités je dis industrielles mais ça peut être même les dessins dans les caricatures ou les peintres etc donc il faut avoir une faculté à se représenter les images et donc là il faut associer en fait je dirais ces trois planètes là pour à mon avis se rapprocher de ce type d'intelligence alors parlons maintenant de la quatrième forme d'intelligence qui est l'intelligence intrapersonnelle qui est l'intelligence des écrivains des philosophes des thérapeutes des psychologues c'est l'intelligence des personnes qui aiment apprendre s'améliorer qui savent se remettre en question et faire preuve d'autocritique donc elle fait aussi partie en compagnie de l'intelligence interpersonnelle dont on parlera tout à l'heure de la très connue intelligence émotionnelle donc il n'est pas étonnant que pas mal de personnes ayant développé cette intelligence soient passionnées par le développement personnel et adorent apprendre de nombreuses choses par elles-mêmes donc ces personnes-là ont souvent un attrait pour l'exploration la recherche ou pour l'écriture et cherchent en fait à augmenter leurs connaissances et leurs aptitudes en permanence donc alors comment ces personnes-là apprennent-elles le mieux ? alors elles apprennent le mieux lorsqu'elles sont seules ou isolées des autres stimulés pour réfléchir pleinement et être en contact avec elles-mêmes il n'est pas rare d'ailleurs que ces personnes-là aient besoin de développer leur propre méthode d'apprentissage de plus elles essayent de se développer en permanence elles ont besoin de mesurer régulièrement leur évolution donc si elles n'ont pas de moyens de s'auto-évaluer de savoir si elles vont de l'avant elles vont avoir tendance parfois à se décourager quelque part alors il faut noter aussi que pour développer cette intelligence donc il est intéressant aussi de s'isoler un petit peu comme le penseur de Rodin voilà qui pense et qui est isolé donc c'est des personnes en fait qui ont besoin de régulièrement se remettre en question de se poser des questions sur elles-mêmes de décomposer aussi les compétences et pas mal de réfléchir en fait donc c'est vraiment ce qui va leur permettre de se développer quand on parle de philosophes quand on parle de thérapeutes de psychologues donc on pourrait très bien associer plusieurs planètes donc moi j'ai mis Jupiter mais on peut rajouter Neptune bien sûr puisqu'on parle d'intelligence émotionnelle ou de la Lune éventuellement également on peut mettre Pluton puisque Pluton a cette capacité aussi à se remettre en question à tout à se remettre en question perpétuellement et donc à transformer sa manière de voir les choses de penser donc on pourrait associer ces quatre astres-là et on pourrait rajouter dans une certaine mesure également Saturne vraiment en dernière position pour le caractère isolé puisque Saturne est la planète de l'isolement donc pour pouvoir justement réfléchir alors cinquième forme d'intelligence c'est l'intelligence kinesthésique ou corporelle donc c'est l'intelligence des personnes qui sont en contact avec les sensations physiques en tout cas qui aiment apprendre à travers les sensations physiques le toucher le contact avec les mains donc on peut inclure les travaux personnes qui font des travaux manuels les chirurgiens les masseurs également bien sûr les sportifs les danseurs les acrobates qu'on retrouve par exemple dans les métiers du cirque donc on a toutes les expressions corporelles possibles donc c'est les activités où les personnes en fait n'aiment pas rester assises elles ont besoin vraiment d'expérimenter et d'être en situation ce sont des personnes en fait qui ont une intelligence du corps qui leur permet aussi d'avoir une certaine souplette une certaine dextérité et aussi avoir une conscience du corps comme par exemple quand vous avez un acrobate qui fait qui fait des doubles ou triples salto vous avez les personnes dans les métiers du cirque qui font vraiment des prouesses les trapézistes par exemple ils ont vraiment une conscience de leur corps ils ont des capacités supérieures donc bien entendu qu'ils ont développé avec beaucoup beaucoup de travail mais ils ont un don inné si on parle vraiment d'aptitude parce que c'est vrai que le mot don souvent va avoir une connotation un petit peu particulière mais le mot aptitude est peut-être un peu plus approprié mais ils ont vraiment des aptitudes adéquates et ensuite après c'est bien sûr développé à la faveur d'entraînement extrêmement poussé alors comment ces personnes là apprennent-elles le mieux alors elles ont besoin de tester les choses par elles-mêmes et elles ont la possibilité d'associer ce qu'elles apprennent à des mouvements ou des sensations physiques donc les expériences les jeux et activités extérieures sont autant de pistes qui vont les aider et les mettre dans des bonnes conditions d'apprentissage donc le fait qu'elles aient énormément de mal à apprendre en restant immobile sur une chaise à écouter quelqu'un parler en fait il va expliquer des choses qui sont théoriques c'est vrai que dans nos écoles et bien ça peut poser des difficultés puisque dans nos écoles les cours sont souvent magistraux et souvent il n'y a pas assez de pratiques il y a beaucoup de théories où ils ont développé cette forme d'intelligence donc là il faut faire de l'activité physique de danser de faire des jeux d'expression corporelle faire du théâtre faire des grimaces pour les enfants voilà essayer de vraiment prendre conscience de son corps faire des acrobaties des galipettes voilà il y a plein de jeux comme ça donc ils peuvent être développés pour aider l'enfant à prendre conscience de cette forme d'intelligence la planète qui est étroitement associée à cette forme d'intelligence c'est pour moi la planète Mars une planète qui a vraiment besoin de se coltiner avec la matière on pourrait rajouter bien sûr Mercure Mercure pour la dextérité l'habileté la souplesse la capacité d'adaptation et puis Vénus aussi qui nous parle beaucoup de cette sensualité puisque quand on parle du corps on parle de la danse on parle de la grâce donc forcément d'ailleurs on retrouve dans les métiers du cirque on a ce mélange là ce mélange de force donc ce mélange sportif à la fois sportif et en même temps une certaine grâce dans les jeux du cirque notamment les métiers du cirque le cirque solaire par exemple la sixième forme d'intelligence maintenant l'intelligence interpersonnelle donc c'est l'intelligence des personnes qui sont capables d'empathier et de deviner les intentions les humeurs les motivations et les sentiments des autres et de leur répondre aussi de manière adéquate ce sont des personnes qui sont aussi beaucoup dans l'enseignement qui sont consultants qui sont des bons médiateurs des gens qui vont être entraînants on peut les retrouver aussi dans les métiers de la politique dans le plus dans le sens le plus noble du terme les leaders par exemple d'associations associations caritatives en tout cas c'est des personnes qui apprennent mieux lorsqu'elles interagissent avec les autres elles préfèrent travailler généralement en petits groupes et dans des équipes donc c'est des personnes qui sont adeptes aussi des réunions qui ont cet esprit assez collectif donc là c'est vrai que ces personnes là développent leur intelligence souvent par le dialogue par l'écoute par la compréhension de l'autre par le ressenti aussi par rapport à leurs émotions donc c'est des personnes qui sont capables d'organiser pas mal d'activités aussi que ce soit pour leurs amis pour leurs proches pour leur famille mais également pour des tierces personnes donc c'est des personnes comme je vous disais qui sont assez assez entraînantes la planète associée à ce type d'intelligence l'intelligence interpersonnelle ce serait pour moi la lune en premier lieu puisque la lune d'ailleurs maîtrise le cancer et le cancer fonctionne beaucoup en groupe fonctionne beaucoup par clan là on parle de famille on parle de gens des amis aussi donc on pourrait rajouter Mercure mais je vous ai dit Mercure c'est quand même le fil rouge qu'on retrouve un petit peu partout on pourrait également parler de Jupiter Jupiter qui gouverne principalement le Sagittaire donc là aussi c'est pareil les Sagittaires sont réputés pour être des moutons en train des bons organisateurs des gens qui vont organiser des soirées qui vont être DJ qui vont faire pas mal de choses pour emmener les troupes rassembler aussi par exemple être guide touristique etc donc là on a ce type ces types là de planètes et puis on peut rajouter aussi dans une certaine mesure forcément Neptune puisqu'on parle d'empathie on parle aussi de deviner les intentions et les humeurs des autres donc là quand on parle d'humeur on a la lune bien sûr mais on a l'octave supérieure qui est Neptune alors la septième forme d'intelligence c'est l'intelligence musicale ou rythmique c'est l'intelligence des personnes qui ont une facilité à mémoriser les mélodies à harmoniser les sons et à reconnaître les rythmes c'est des personnes qui aiment tout ce qui a un rapport avec la musique et comprennent l'influence de certains rythmes sur leurs émotions donc cette intelligence là elle est forcément particulièrement développée chez les musiciens les ingénieurs du son les musicologues mais également par extension les poètes qui ont besoin de qui aiment bien écouter la musique et qui les inspirent aussi même pour écrire des poésies et souvent les chanteurs aussi les compositeurs peuvent être des très grands des personnes en tout cas qui ont une intelligence musicale développée puisqu'ils sont capables aussi de comprendre les états d'âme des autres et de transmettre ça retranscrire ça en musique donc là comment ces personnes là apprennent-ils le mieux alors on pourrait rajouter aussi les danseurs puisqu'on peut avoir les deux alors on a parlé de l'intelligence corporelle et donc on pourrait associer aussi les deux puisque les danseurs ont besoin d'avoir aussi cette oreille musicale et aussi ils ont cette conscience du corps cette intelligence du corps alors comment en tout cas les personnes qui ont cette intelligence musicale comprennent-ils le mieux apprennent-ils le mieux pardon donc ces personnes apprennent le mieux avec un fond musical souvent ou en récitant leurs leçons en chanson donc ça peut-être que vous vous en souvenez moi je sais que j'ai appris mes tables de multiplication en chantant et c'est vrai que c'était assez efficace je pense pour beaucoup d'élèves de la classe à cet âge là on est vraiment réceptif aux chansons aux comptines par exemple pour les petits voilà leur raconter des histoires mais chanter et donc ça ça marche en général très très bien donc pour développer justement cette intelligence là et bien ça peut être intéressant aussi de fermer les yeux de bander les yeux et puis d'essayer de reconnaître les instruments d'essayer de faire un travail de dissociation des différents rythmes et différents instruments de musique dans une chanson on essaie de reconnaître quel instrument de musique a été joué voilà jouer à des blind tests des jeux musicaux s'intéresser à la musique connaître les grandes oeuvres des grands compositeurs etc alors la planète la plus étroitement associée à cette intelligence musicale et rythmique c'est la planète Neptune d'ailleurs on retrouve à travers le symbole du trident on pourrait aisément si on devait extrapoler un petit peu le rattacher à la harpe à une belle harpe donc justement qui symbolise aussi la musique donc c'est la planète des émotions la planète de la sensibilité la planète de la poésie donc qui permet justement de bien comprendre d'arriver à comprendre intuitivement les rythmes enfin la dernière forme d'intelligence c'est l'intelligence naturaliste donc l'intelligence des chamans des guérisseurs des personnes en fait qui sont capables aussi de différencier les êtres vivants et de se montrer sensibles aux caractéristiques du monde donc environnant on a toutes les personnes en fait qui se destinent aux métiers liés à la biologie à l'étude du vivant donc l'écosystème l'écologie l'organisation en fait des êtres vivants c'est l'étude vraiment des comportements aussi animaux du monde animalier et donc cette intelligence est particulièrement développée chez les botanistes les biologistes ou les zoologistes par exemple donc là on pourrait rajouter les personnes qui sont aussi sensibles au milieu marin puisque c'est vrai quand on parle de la nature on peut vraiment englober l'ensemble alors comment ces personnes-là apprennent-ils le mieux alors elles apprennent en général quand elles sont en contact avec la nature donc là il est possible effectivement de les mettre en immersion dans des milieux naturels pour les aider à éveiller cette forme d'intelligence donc là aussi c'est très bien j'ai vu qu'il y a des écoles qui développent beaucoup ça avec les enfants même en faisant du jardinage en les aidant à comprendre la nature et à les sensibiliser justement sur la biodiversité donc ça ça se fait beaucoup en ce moment c'est dans l'ère du temps alors pour développer cette intelligence-là rien de tel que se promener dans la nature d'observer la vie autour d'essayer de reconnaître les arbres les animaux les oiseaux et donc de s'intéresser à son environnement donc l'écosystème voire l'écologie alors l'astre symboliquement que l'on peut rattacher à cette intelligence naturaliste alors je mettrais le soleil puisque sans lumière et bien pas de nature il n'y a rien qui pousserait donc là on a cette idée aussi de photosynthèse qui se fait grâce au soleil bien entendu on peut rajouter d'autres planètes forcément on a Vénus notamment qui gouverne le taureau entre autres qui est le signe le taureau c'est le signe de la nature des vers pâturages des prairies d'ailleurs en ce moment on a Uranus en taureau donc il vient valoriser justement tout cet aspect là puis on a aussi Neptune si on rajoute l'océan puisque la Terre elle est constituée en grande partie d'océans et de masse océanique masse aquatique et puis on peut également rajouter Jupiter également forcément il y a encore pas mal de choses à vous dire notamment sur Mercure alors je vous propose d'arrêter là pour la première partie de vidéo et de se retrouver si vous le voulez bien pour la suite la deuxième partie de vidéo